Ce jeudi 15 juin, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait Jean Reynaud sur le plateau de 7 à vous. Et dès le début de l'entretien, l'animatrice de France 5 a été particulièrement touchée par la belle déclaration de son invité. De jolis compliments. Ce jeudi 15 juin, France 5 a diffusé un nouveau numéro de 7 à vous. Pour l'occasion, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait Jean Reynaud sur le plateau de l'émission. L'acteur était accompagné de l'écrivaine et réalisatrice Amanda Sterz. Tous deux étaient venus présenter l'adaptation sur grand écran du livre de cette dernière, Les Promesses. Un film dans lequel on retrouve aussi les comédiens Pierre Francesco Favino et Kelly Reilly, et où il est question de la vie, en général, qui n'en finit pas de faire des promesses qu'elle prend plaisir, ensuite, à ne pas tenir. Et dès l'arrivée de Jean Reynaud sur le plateau de 7 à vous, Anne-Elisabeth Lemoyne a tenu à faire part de sa joie de pouvoir accueillir l'acteur, habituellement très rare dans les médias. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur le plateau de 7 à vous. Et on est ravis de vous avoir pour parler de ce film, a-t-elle lancé à son invité. Ce à quoi ce dernier a répondu, et moi je suis très heureux de vous voir et d'être là. Une belle déclaration qui a pour le moins surpris l'animatrice. A ce point, a-t-elle réagi ? Oui. Je vous regardais hier soir et j'aime bien l'émission, a alors fait savoir Jean Reynaud. Ah bah je vous remercie, a finalement conclu Anne-Elisabeth Lemoyne, visiblement très touchée par les compliments du comédien de 74 ans. Jean Reynaud est mu aux larmes en évoquant Johnny Hallyday. Jean Reynaud a également profité de sa présence pour rendre un bel hommage à l'un de ses grands amis. Ce jeudi 15 juin marquait en effet l'anniversaire de Johnny Hallyday, qui aurait dû fêter ses 80 ans si un cancer ne l'avait pas emporté en décembre 2017. Un jour spécial pour Jean Reynaud qui a alors tenu à rendre un hommage bouleversant au taulier, ne parvenant cependant pas à dissimuler son émotion. Attendez ! Toute son amitié, tout son talent, a-t-il commencé les yeux rougis par l'émotion et la voix enrouée, incapable de finir ses phrases. Et d'ajouter, pour moi c'était un ami, c'était un homme généreux. C'était un artiste, un énorme chanteur. S'il pleure toujours son ami, Jean Reynaud est resté très proche de la famille de Johnny Hallyday. Il faut que je sois présent pour ses filles, parce que je suis le parrain de Jade, et pour sa mémoire. Avec moi, il a eu un cœur énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada